Face aux nouveaux variants plus contagieux, le Haut Conseil de Santé publique recommande de ne plus utiliser les masques en tissu aux normes AFNOR de catégorie 2, moins filtrant. Vous êtes nombreux à nous interroger sur le sujet. Comment les différencier ? Peut-on fabriquer un masque de catégorie 1 soi-même et porter un double masque est-ce la bonne idée ? On va répondre à ces questions. Ce qui différencie ces deux protections, c'est le taux de filtration. Ceux de la catégorie 1 filtrent à 90% et sont aussi efficaces que des masques chirurgicaux. En revanche, ceux de la catégorie 2 ne filtrent qu'à 70%. Pour savoir à quelle catégorie appartient le masque, il faut regarder de plus près l'emballage qui mentionne le modèle et éventuellement le numéro du lot. C'est l'AFNOR qui nous donne cette information, l'AFNOR qui coordonne l'élaboration de ces normes. Soit la catégorie est clairement inscrite sur l'emballage, soit il est indiqué UNS1 pour usage non sanitaire de catégorie 1 ou UNS2 pour usage non sanitaire de catégorie 2. Sans emballage, ça se corse. Difficile de les distinguer. Les formes à pli ou à bec sont identiques aux deux catégories et sont élaborées en trois épaisseurs. Seule différence repérée sur le site de l'AFNOR, la densité du tissu de la deuxième couche. On parle d'un non tissé 400 g par mètre carré pour la catégorie 1. En revanche, on parle de non tissé 200 g par mètre carré pour la catégorie 2. Soit invisible à l'œil nu, à moins de découdre son masque. Et pour un masque artisanal sans étiquette, il est conseillé de contacter votre couturière qui vous l'a vendu et qui vous délivrera l'information. Oui, répond l'AFNOR. Il est possible de confectionner son masque soi-même de catégorie 1 à condition de suivre les spécifications avec les matériaux recommandés. Celles-ci sont consultables sur leur site internet masquebarrièresafnor.org. En juillet, l'association UFC que choisir a mené une enquête pour savoir quel était le tissu le plus approprié pour confectionner ses masques de catégorie 1. Il s'agit des tissus en jersey, en jersey de coton épais, en jersey viscose, jersey coton classique, molleton, denim avec baptiste principalement. L'AFNOR précise toutefois qu'en cas de doute sur la capacité à trouver ces fameux tissus, et par esprit pratique, chacun peut en acheter dans les commerces. L'association de normalisation estime qu'il vaut mieux renoncer par prudence à ses anciens masques, en cas de doute, surtout s'ils ont été conçus lors de la première phase de l'épidémie. Selon une étude américaine, cette double épaisseur est quasiment aussi efficace que de porter un masque de type FFP2. Idem si on superpose de masques chirurgicaux. Selon l'AFNOR, ça posera certainement un problème de respirabilité. Le masque sera alors difficile à supporter lors d'une discussion entre amis ou d'une marche plus ou moins rapide. Le danger étant d'y toucher plus facilement, la personne s'expose au risque de devoir l'enlever sans être en mesure de pouvoir se laver les mains, ni même de changer le masque, d'où l'exposition à risque de contamination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.